Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir aujourd'hui comment finaliser son projet sous Première Pro, c'est-à-dire comment faire un rendu. Alors pour faire un rendu, en fait il faut simplement rendre la table de montage active et cliquer sur le clavier CTRL M. Je vous explique pourquoi je préfère vous indiquer le raccourci clavier. C'est simplement parce que le raccourci clavier ne change pas d'une version de Première Pro à l'autre, tandis qu'il peut changer d'emplacement dans le menu. Ici sur la CS5, il est dans Fichier Exportation Média, mais sur des versions plus récentes, les noms des menus ont changé. Donc parfois on est un peu déstabilisé, d'où l'intérêt de connaître les raccourcis clavier. Alors pour faire un export destiné à YouTube, personnellement je prends le format H.264, la préconfiguration HDTV 1080p 25 images secondes, ensuite le fichier de sortie, donc là je vais le mettre dans mon dossier test, parce que c'est pour le test, et hop, on va l'appeler test, voilà, ok. Ensuite, chose importante, c'est ici que ça se passe, donc là vous vérifiez bien que l'export vidéo et audio soit coché pour avoir le son et l'image, et puis ici, donc je disais, vous avez le petit onglet vidéo, vous vérifiez bien que vous êtes en PAL en 1920 par 1080, et dessous que vous êtes en 25 images secondes, et quand c'est tout bon, vous cliquez sur exporter, pour le reste c'est tous les choix par défaut, et à partir de là, eh bien il n'y a plus qu'à attendre, on va laisser faire le logiciel, je couperai au montage, et on se retrouve tout à l'heure dès que c'est terminé. Ok, le rendu vient de se terminer, on va aller le chercher, dernière petite étape que je vous recommande vivement de faire avant d'uploader vos vidéos sur YouTube, c'est d'optimiser le poids, donc là vous voyez que la vidéo elle est ici, pour optimiser le poids, je vais utiliser un logiciel gratuit qui s'appelle Handbrake, que vous pourrez trouver sur Google, et ce logiciel va vous permettre d'alléger le poids de vos vidéos, mais de façon très optimisée, puisqu'en fait on ne verra quasiment pas la différence, donc pour ce faire, vous cliquez ici sur Fast 1080 30 General, Very Fast, et nous on va changer, on va le passer en 25 images secondes, ici, donc là je suis allé dans Vidéo, et dans le nombre de Framerate, j'ai changé par 25 images secondes. Ensuite, je sauvegarde ici, donc je clique sur le bouton en bout de ligne, il m'ouvre le gestionnaire de fichiers, je vais aller donc dans mes tutos, hop, test, il est ici, et je vais l'appeler, pour ne pas les mélanger, test, alléger, entrer, et je lance, je clique sur le bouton Start en code. Voilà, du coup je vais faire une petite coupure au montage, on se retrouve de l'autre côté dès que c'est terminé. Ok, le rendu vient de se terminer à l'instant, on a donc bien deux fichiers, un fichier test et un fichier qui s'appelle test allégé, et quand on regarde le poids, on voit bien que test fait 50 mégas, tandis que test allégé ne fait que 7 mégas, il est donc 8 fois moins lourd. On a donc très optimisé le poids, ça veut dire qu'il sera facile à uploader dans YouTube, ça veut aussi dire que YouTube ne dégradera pas forcément trop, en tout cas qu'on aura un bon flux, et qu'il sera facile de mettre l'image avec une bonne résolution, même quand la bande passante de la personne qui visionnera la vidéo sera basse en clair. Si je suis utilisateur et qu'aujourd'hui j'ai peu de bande passante sur ma box, c'est pas grave, la vidéo étant très légère, en fait elle s'affichera parfaitement, même en 700 ou en 1080. D'où l'intérêt d'avoir optimisé le poids. Dernière petite chose que vous pouvez aussi faire, c'est de, si vous êtes sous Windows, faites un clic droit, cliquez sur propriété, allez dans détails, et ici remplissez les valeurs, avant d'uploader sur YouTube. Changez le nom de votre fichier, et donnez lui le nom qu'il aura aussi dans le titre de la vidéo YouTube. Ces petites astuces peuvent vous aider beaucoup dans votre référencement, donc c'est des astuces qui valent de l'or. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, à partager, et à vous abonner à la chaîne. Sur ce, moi je vous souhaite une bonne continuation, et je vous dis à bientôt, salut ! Sous-titrage ST' 501